Alors, je vous affiche une page célèbre d'un poème célèbre, et si je le fais c'est parce que le lieu, donc ce poème qui dit que rien n'aura eu lieu que le lieu, outre que ce poème est commenté de manière absolument grotesque par ce que j'appelle les spéculateurs de la philosophie, grotesque parce que, je me ridicule quoi, on en parlera tout à l'heure si ça vous intéresse. Cette question du lieu qui est dans le coup de dé de Stéphane Baramé, vous voyez bien en fait, non vous ne voyez pas très bien. Ça va ? C'est lisible ? En fait moi je vois beaucoup mieux que vous parce qu'il y a un écran vidéo derrière. Cette question du lieu, eh bien c'est la question de ce séminaire en fait. C'est l'enjeu, pour moi en tout cas, de ce séminaire. Qu'est-ce que c'est que la question du lieu ? Et qu'est-ce qui, ou plus exactement, qu'est-ce qui se joue dans ce coup de dé dont il est question dans ce poème de Stéphane Baramé, archi-commenté connu, ou méconnu, ou trop bien connu, eh bien c'est la question du rien. En latin, nihil. C'est la question du nihilisme. Et cette question du nihil, du rien, advient dans une crise, une mémorable crise. Si on avait eu le temps, ce n'est pas le sujet majeur du séminaire, ce poème de Malarmé, mais si on avait eu le temps, je voudrais proposer qu'on commence d'abord par lire Crise de Vert, qui est un texte en prose de Malarmé extrêmement important. Je ne le ferai pas. Et qui parle de la monnaie, de la tribu, des mots de la tribu, etc. Les mots de la tribu, c'est dans un autre poème, mais ça rejoue la question des mots de la tribu autrement. Cette crise, qui est une crise de Vert, donc, mais qui est aussi une crise de l'économie politique de Malarmé, puisque Malarmé a discouru sur l'économie politique, ce qu'il y avait en son temps, à l'époque où elle faisait des trucs intéressants, que Julia Kristeva avait commenté, dans un livre intéressant sur Malarmé. Cette crise est ce qui donne un résultat nul. Mais ce résultat nul, vous pourriez dire que c'est un commentaire de Jean Ratoustra, qu'on est en train de lire là. Ce résultat nul, eh bien, c'est aussi un événement accompli. D'ailleurs, j'en profite pour corriger une chose que je t'avais dite un jour. Événement avec un accent grave est une faute. Malarmé commettait cette faute. Et j'ai constaté depuis que l'Académie française avait intégré l'événement avec un accent grave comme étant une possibilité. Je disais ça parce qu'à une époque, je voyais événement avec un accent grave sur le site de l'IRI. Et ça m'énervait. Et en fait, maintenant, ce qui était une faute est devenu... Tolérance. Et donc, en fait, une norme. Si je fais ça, ce n'est pas une remarque simplement en passant, c'est que c'est une question absolument fondamentale. La normativité de la grammaire et de la grammatisation, c'est aussi l'enjeu de ce séminaire. Je ferme cette parenthèse. Alors, cet événement accompli, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est donc le nihilisme, l'accomplissement du nihilisme, voire le nihilisme actif, dont parlent beaucoup de commentateurs de Nietzsche et de Zaratustra du XXe siècle, mais peut-être pas suffisamment du nihilisme passif. Je dis cela parce que je suis en train d'ouvrir en ce moment une controverse avec ce que j'appelle les petits deleusiens qui ne savent pas lire Deleuze et qui, en particulier, n'ont absolument pas du tout compris l'enjeu, à commencer par Négris lui-même, de l'entretien que Deleuze a donné à Négris, qui est le texte sur les sociétés de contrôle, et dans lequel Deleuze change de ton. Il n'est plus du tout dans l'affirmation de l'affirmation du nihilisme actif, etc. Il tremble d'effroi. Comme le jeune Nietzsche disait que ceux qui ne sont pas capables de trembler d'effroi ne peuvent absolument pas entendre ce qu'il dit. Malheureusement, beaucoup de Deleuzeiens, et Deleuze à une époque lui-même, je crois, avaient oublié cette leçon. Cette leçon, c'est celle de ce que j'appelle le pharmakon. En tout cas, ce qui s'accomplit dans cet événement accompli, qui serait le nihilisme, et c'est important de souligner que tout ça se passe à l'époque où Nietzsche écrit. Parce que Mallarmé et Nietzsche, ce sont des contemporains. C'est quand même assez stupéfiant quand on y réfléchit. Donc, je disais que Mallarmé est un contemporain de Nietzsche, et je pense que Nietzsche et Mallarmé sont frappés de la même stupeur, et du même effroi. Le nihilisme. Ils sont en train de voir se développer sous leurs yeux, d'une manière que je ne commenterai pas, parce qu'on n'a pas le temps, il ne faut pas que je m'égare, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. En tout cas, qu'est-ce qui s'accomplit dans le nihilisme, là, à ce moment-là, pour Mallarmé, qui, par ailleurs, subit la stérilité, enfin, vous connaissez les souffrances de Mallarmé, qui était un homme qui souffrait énormément, comme Nietzsche, eh bien, c'est l'expérience de l'absence. Absence de quoi ? Qu'est-ce que ça annonce, ce coup de dé ? Si on écoute Derrida, par exemple, dans son commentaire de Mallarmé, enfin, dans ses commentaires, dans un commentaire en particulier dont je n'arrive plus à retrouver le titre, c'est l'absence de la lettre. C'est la lettre en tant qu'elle est toujours déjà absente. C'est la différence avec un A, si vous voulez. C'est la lettre en tant qu'elle est la lettre de la différence, c'est-à-dire l'absence de toute présence. Je vous rappelle qu'il y a un vers que j'ai beaucoup commenté, d'ailleurs, qui est l'absence de tout bouquet. Donc, l'absence chez Mallarmé, c'est à la fois l'absence, dont je viens de parler là, comme du nihilisme, mais aussi l'absence de tout bouquet, qui est, vous vous souvenez peut-être, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, une fleur, jeudi, une fleur, etc., etc. Ça, c'est de la prose, ce n'est pas un poème. Est-ce que c'est l'absence de la lettre ? Est-ce que c'est l'absence de l'époque, que je prétends moi-même être ? L'absence d'époque. L'époque de l'absence d'époque. Où est-ce que c'est l'absence du Dasein ? Dans Heidegger, en 1961, dans Zeitungsein, écrit « Le Dasein, c'est fini. » Il est terminé. Il ne dit pas ça exactement. C'est moi qui transforme un peu ce qu'il dit. Mais il dit, dans le Gestell, confronté à la question du Gestell, c'est-à-dire de la cybernétique, produisant les smart cities et tout ce bordel, eh bien, le Dasein, c'est fini. Pourquoi ? Parce que le Dasein, c'était l'étant qui avait le privilège de questionner l'être. L'étant mis en question par l'être. Eh bien, le Dasein ne questionne plus. Et c'est pour ça que je vous disais ce que je disais tout à l'heure sur la nullité. Je parle d'une conversation privée que nous avions tout à l'heure avec Martine et Arnaud et d'autres, y compris sur les journaux. Alors, dans cette absence, il se produit, bien sûr, des élévations. Bien sûr. Mais ce sont des élévations ordinaires. Qu'est-ce que ça veut dire, des élévations ordinaires ? J'attends en madillement que mon ennui s'élève. C'est un des vers les plus... Enfin, deux vers les plus magnifiques de Malarmé, que j'avais aussi commenté. Il attend l'élévation. S'il y en a un qui a fait l'expérience à l'intermittence, c'est bien Malarmé. quand il disait au Ishiba, au désadeur de cuisine, etc. Quand il commente ces leçons d'anglais qu'il est obligé de donner à ses mômes dans un bâh de Paris, qui n'en ont rien à foutre, et lui non plus en plus, ce qui n'empêchera pas d'écrire les mots anglais. Il est accablé. Par qui ? Par les cloportes. Les cloportes, c'est ce qui clapote chez lui. C'est aussi contemporain, ce dont je vous parle, de Bouvard et Pécuchet. Au moment où Malarmé écrit ça, Nietzsche est en train de préparer ainsi par les Zaratoustra, et Flaubert est en train d'écrire Bouvard et Pécuchet. Le temps d'écloporte. Tous ceux-là sont en train de parler de ce dont je vous parle, et que le XXe siècle a dénié. La dénégation de tout cela, c'est ce qui en a caractérisé le XXe siècle. Tout cela, c'est l'expérience de ce que Malarmé appelle aussi un acte vide. Un acte vide dont résulte quoi ? Le mensonge. C'est-à-dire la perdition et finalement la dissolution. C'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit. Pendant ce temps-là, vous avez des connards qui sont en train de faire des analyses statistiques sur ces vers. Ce qui est absolument sidérant. Sidérant. Et qui se prenne pour des philosophes en plus. Eh bien, dans tout cela, la réalité qui se dissout, etc., y compris, voilà, le coup de dé dissolu par, ou dissous, par la philosophie dissolu d'Alain Badiou, parce que c'est lui dont je suis en train de parler, le connard en question. Il n'y a pas que Trump comme connard. Pendant ce temps-là, il y a quelque chose néanmoins qui a lieu. c'est le lieu. Rien n'aura eu lieu que le lieu. Au bout du compte. Alors, il nous faut penser cela. Penser le lieu. Et pour penser le lieu, eh bien, il faut le penser. Et ça veut dire d'abord penser Microsoft. Ce qui se passe, parce qu'on n'est pas en 1875 ou 80, on est en 2018. Et il se passe des trucs dans la biosphère. Où il y a une odeur de cuisine. Ce n'est même plus une odeur de cuisine, c'est une odeur de fast food. il faut penser Microsoft avec un E pour pouvoir penser le lieu avec un A. Il faut penser Microsoft et ses stratégies de conquête. Et en particulier, ses stratégies de conquête qui consistent à conquérir quoi ? La biosphère en train de devenir une technosphère. Je ne sais pas si vous voyez bien les images. On pourrait... Non, on ne peut pas enlever la lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien les images. Ce que vous voyez là, si vous le voyez, c'est un data center miniaturisé qui est en train de descendre sous l'eau. Et Microsoft est en train d'investir l'aquasphère. La dimension de la biosphère où normalement sont les poissons. Et que Microsoft est en train d'investir, tout comme Google, bien entendu, qui a développé beaucoup, beaucoup de technologies dans le Nord, en Norvège, etc., parce que l'eau est très froide et que ça permet de refroidir les data centers, dont un des très gros problèmes est la consommation électrique. Pourquoi est-ce que je vous parle de GitHub ? Alors, il faudrait aussi parler de... C'est un message que tu nous as envoyé ce matin. Il faudrait envoyer... Il faudrait... Je vous recommande de lire cet article extrêmement important sur ce qu'est en train de faire Google à Toronto. Et j'envisage, si je suis présent lundi matin à Pleine Commune, Inch'Allah, de d'abord commencer par parler de ça. À ces gens de Pleine Commune. Donc, qu'est-ce que fait Microsoft en achetant GitHub ? Eh bien, Microsoft, qui pendant le même temps investit dans les infrastructures sous-marines, est en train de s'emparer, de tenter de s'emparer comme Google, pardon, je me trompe, comme Google de la biosphère en train de devenir la technosphère et en s'emparant de quoi ? De ce qui est un des fleurons les plus intéressants du logiciel libre, c'est-à-dire de l'économie contributive, car pour moi le logiciel libre, c'est une économie contributive qui était GitHub, une plateforme de coopération qui est, alors ça, je ne savais absolument pas que c'était possible, je n'aurais jamais imaginé que c'était une société qu'on pouvait acheter comme ça, mais qui maintenant est passée sous le contrôle de Microsoft. Il y a une lutte qui est engagée avec les libristes, comme on les appelle, certains d'entre eux, pour essayer d'ouvrir une alternative. C'est très grave que Microsoft s'empare de GitHub. GitHub a été une organisation du travail qu'il faudrait étudier comme Andrew y aurait étudié les manufactures en 1835. On a essayé un petit peu d'esquisser des choses avec Christian Forêt dans ce domaine, d'ailleurs, puis on n'a jamais fait, on n'a jamais concrétisé, parce que ça va peut-être disparaître et c'est extrêmement grave. Alors, je vous donne une espèce de tonalité de cette séance conclusive qui commençait par Marlarmé et qui se termine par GitHub, l'introduction de cette séance conclusive, mais j'en rajoute un tout petit peu d'éléments introductifs de cette conclusion en vous parlant de la Reine de Suède. Qu'est-ce que je raconte ? J'étais invité il y a une semaine ou deux en Suisse où j'ai participé dans une école d'art à un colloque sur le design, etc., avec des gens très 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 bien et en particulier un artiste magnifique qui est venu nous présenter un travail qu'il a fait avec le soutien de la princesse de Suède. Je dis la Reine, c'est la princesse de Suède qui est venue et qui était en photo. Pourquoi est-ce que j'en parle ? Eh bien, parce que ça ne vous a pas échappé. L'Empire ottoman était en reconstitution, l'Empire russe est en reconstitution, l'Empire chinois également. L'Empire américain n'a jamais existé, donc il n'y a pas de reconstitution de l'Empire américain. L'Empire américain sombre comme il a toujours déjà sombré. L'Europe, comme quelqu'un me l'a dit, le roi Macron essaye de restaurer la monarchie, etc., etc. et je pense qu'il faut se demander ce que c'est qu'une monarchie à l'époque du roi Macron. Si je vous dis ça, c'est parce que je vais conclure cette séance si j'arrive au bout par des considérations sur le prince de Machiavel et parce que je crois qu'il est... On ne réfléchit pas suffisamment sur le fait que par exemple en Belgique, en Suède, dans le United Kingdom, en Espagne, il y a encore beaucoup d'endroits, il y a des rois et des reines. y compris des princesses Black, comme on dit parfois, je n'arrive pas à me souvenir du nom de la princesse Black qui a épousé un prince du United Kingdom, je n'ai pas vu tout ça, c'est quelqu'un qui m'en a parlé et qui a fait paraît-il une déclaration absolument extraordinaire pendant son mariage princier. Vous n'avez pas entendu parler de ça ? Elle s'appelle Morgan ou un nom comme ça. C'est une afro-américaine qui s'est mariée avec un prince de la couronne d'Angleterre et qui, au moment de la messe de mariage, a fait toute une déclaration en tant que Black au nom de son père, pasteur, etc. Et il paraît que c'est fantastique. Vous n'avez pas entendu parler de ça ? Non ? Il paraît que c'est fantastique et qu'elle a convoqué les Negroes Priests, etc. Donc je n'ai pas vu ça parce que je ne suis pas à cette actualité. Mais, enfin voilà, on m'a dit ça. Mais si je vous en parle maintenant, c'est parce que quand j'étais à Zurich, là, il y a deux semaines, d'un seul coup, je me suis dit mais oui, les reines et les rois et les princesses, ça existe. Pas que dans les contes de fées. La princesse de Suède finance des recherches en Suède, par exemple, pendant que Google investit en Suède aussi, etc. Et si je vous en parle, c'est parce que ce que j'appelle l'exorganologie, eh bien, les premiers à en parler, ce sont ceux qui, comme Hobbes, puis bien d'autres, et surtout Bergson, vont parler des sociétés d'assets où il y a des reines. Et par ailleurs, je vous ai un petit peu invité à prendre en considération ce que dit Norbert Wiener sur le fait que les réseaux numériques cybernétiques pourraient reconstituer des fourmilières où il y aurait des reines. Lui, il appelle ça le fascisme. Bon, c'est pas la même chose la monarchie et le fascisme, du tout. Mais il pense que ça ne pourrait que produire un certain fascisme. Alors moi, je pense que ça ne produirait pas un certain fascisme. Je pense que ça produirait quelque chose d'autre que le fascisme, que c'est trop facile de dire le fascisme. Fascisme, c'est italien d'abord. C'est en Italie que se produit le fascisme. Il n'y a pas de fascisme français ou de fascisme allemand. Il y a un nazisme allemand, il y a une extrême droite française, un antisémitisme français, etc. Et il y en a dans le monde entier. Mais on étiquette toujours les choses. Il faut faire une exorganologie du fascisme. Il faut faire une exorganologie du nazisme. Il faut faire une exorganologie de la monarchie et parfois de sa nécessité parce qu'il y a des nécessités à la monarchie dans certaines circonstances. Ce n'est pas pour rien que les monarchies se sont imposées dans le monde entier à peu près à la même époque. De la même manière que ce n'est pas pour rien que les Vénus sont apparues aux paléolithiques supérieures à la même époque. En différents endroits de globe, ce sont des processus morphogénétiques, tout à fait stupéfiants. Et la monarchie, c'est une morphogénèse aussi exorganique. Ce n'est pas d'abord une question de domination d'une classe sur une autre, c'est aussi ça. Mais c'est d'abord une question d'exorganogenèse et d'organisation politique. Je dis tout cela parce que ce que j'essaie de faire avec vous est dans un contexte qui est la smart city que nous combattons pour essayer de lui opposer un génie urbain vraiment intelligent et non pas smart puisque smart, ça veut dire rusé, c'est bison futé et smart. Et on pense que la ville mérite mieux du bison futé. Et je pense que le roi Macron est une sorte de bison futé premier. Ou deux. Je pense qu'il faut exorganologier toutes ces questions pas d'une manière métaphorique mais d'une manière très 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 sérieuse. c'est-à-dire que si on dit par exemple avec Hobbes regardons les fourmis regardons les abeilles le premier qui dit ça c'est Aristote dans ses considérations sur la politique. Ce n'est pas une question nouvelle. Il faut le faire vraiment. Et aujourd'hui il faut le faire avec les ressources de la zoologie de l'entomologie de la biologie etc. Par exemple voilà c'est ce que j'avais essayé de faire moi-même en disant les phéromones chimiques que produisent les fourmis et les phéromones numériques que produit Trump qui n'est pas un roi j'allais dire une bêtise vulgaire bon mais il y avait une émission autrefois qui s'appelait Nicolas le Roi Dec je ne sais pas si tu te souviens peut-être qui est une émission de France Inter voilà donc le président Trump qui n'est pas tout à fait un roi eh bien il émet des phéromones et je pense que si on ne prend pas très 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 au sérieux cette émission de phéromones phéromones entre eux alors c'est une métaphore pour le coup mais disons d'équivalent des phéromones ou phérormones comment tu dis ? phéromones ou phérormones ? phéromones parce qu'il y a une version phérormones aussi pardon ? oui mais il y a il y a des articles scientifiques où il y a phérormones donc mais voilà c'est comme événement avec accent circonflexe avec accent grave en tout cas je pense que ce n'est pas une métaphore simplement que c'est fonctionnel c'est une fonctionnalité alors les phéromones des fourmis sont des fonctionnalités biologiques organiques bien qu'externes donc exosomatiques donc exosomatiques tandis que les fonctionnalités du président Trump sont des fonctionnalités exorganiques et non pas organiques mais digitales et qui reposent sur les nombres c'est extrêmement important d'analyser ces choses très 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 précisément et de relire tout le corpus Aristote Machiavel Hobbes etc parce qu'il y a une série comme ça Locke etc jusqu'à Carl Schmitt et un certain nombre d'autres qui sont les grands penseurs dans cette série là du 20ème siècle venus du nazisme même si je crois qu'il a écrit ça avant de véritablement devenir réellement nazi avant même qu'il n'existe le nazisme d'ailleurs si nous voulons prendre ces questions vraiment au sérieux il ne faut pas du tout faire de l'exorganologie métaphorique mais il faut reprendre tous ces textes en les confrontant à des questions scientifiques et à ce que nous savons de la science aujourd'hui alors si je vous parle de ça c'est parce que bien entendu dans la princesse de Suède princesse dès qu'on dit princesse on voit une belle fille élancée avec des diamants etc etc et on est déjà tombé amoureux de la princesse c'est un peu ridicule mais vous voyez ce que je veux dire la princesse la princesse c'est toujours celle qui va rencontrer le prince charmant qui se présente comme un crapaud etc ça convoque toujours ça les princesses pourquoi ? parce que ça convoque l'économie libidinale et que derrière ces histoires de princesse et tout ça il y a des histoires d'amour et c'est pas pour rien que voilà les princesses se marient en grande pompe la reine la reine par exemple d'une d'une fourmilien ou d'une ruche qui se marie c'est un événement fondamental elle se marie d'ailleurs avec tous les mâles et puis ensuite elle pond elle est la production de la ruche évidemment si vous comparez ce que dit Freud qui ajoute en ayant dit cela d'ailleurs et l'homme ne veut pas devenir un termite s'il le dit c'est parce qu'il a peur qu'il le devienne et il dit ça dans Malaise dans la culture Freud a peur en 1929 que l'homme devienne une termitière et c'est juste au moment où il sent venir justement le fascisme et le nazisme le fascisme est déjà là d'ailleurs à cette époque là si je dis tout cela donc c'est parce que la reine qui copule avec les bourdons par exemple dans la ruche va devenir la princesse et cette princesse et bien qu'est-ce qu'elle va produire non pas une simple copulation mais une identification une identification symbolique qui fait que bah oui oui vous avez des gens aujourd'hui à Londres par exemple quand la reine passe il y a des foules voilà mais quand ces gens qui agitent le drapeau français pour la coupe du monde de football font ça c'est la même chose ce sont des processus d'identification et ces processus d'identification ils fonctionnent toujours et partout et chez vous et vous n'en rendez pas compte ils sont indispensables y compris j'essaye de faire en sorte que vous vous identifiez un peu à moi parce que si ce n'était pas le cas ça ne marcherait pas mon truc pourquoi ? parce que mon truc ça marche parce que on appelle depuis Freud et Lacan le transfert c'est-à-dire que dans un cours ou dans une pièce de théâtre comme dans une séance de psychanalyse il faut du transfert s'il n'y a pas un minimum de transfert alors ce transfert le premier à l'avoir pensé c'est Socrate ou plus exactement c'est Diotima discutant avec Socrate mais ça il y a des conditions organologiques et ex-organologiques à ces processus et la politique c'est ça parce que la politique c'est ce qui fait faire corps au royaume d'Angleterre aux électeurs de Trump parce que voilà la politique de Trump aussi dingue qu'elle puisse être elle a une certaine rationalité qui est de conserver le processus d'identification à ce débile mental par une grande partie de l'Amérique dont je pose moi par ailleurs qu'il ne faut pas la mépriser qu'il ne faut pas la regarder de haut et qu'il faut essayer de comprendre ce qui l'a fait souffrir pour la penser avec un A dans le E comme dit comme dit Eduardo A dans le E alors ces questions là ce sont des questions que j'avais essayé d'introduire il y a il y a maintenant 15 ans dans un livre un petit bouquin qui est un livre de circonstance d'ailleurs qui s'appelle aimer s'aimer nous aimer où je m'ai intéressé à un pétage de plomb comme on dit dans la jeunesse qui c'est celui de Richard Durbe et où j'avais posé un problème d'identification pardon pas d'identification primaire de narcissisme primordial en essayant de montrer que Richard Durbe souffrait d'un défaut de narcissisme primordial et que du coup il était prêt à tout dans le meilleur des cas à s'identifier à Trump dans le pire des cas à tuer tout le monde et je dis c'est le pire des cas parce qu'il vaut quand même mieux s'identifier à Trump que tuer tout le monde il a tué tout le monde et puis s'est tué lui-même ensuite j'ai continué cette analyse qui était un peu une esquisse un peu improvisée comme ça donc dans des circonstances tout à fait enfin pas du tout délibérées j'ai essayé de poursuivre ce que j'avais ouvert là-dedans dans mes créances et discrédits et dans mes créances et discrédits alors là j'ai essayé de montrer en revanche de manière délibérée délibérative réfléchie avec moi-même et quelques autres j'ai essayé de montrer que si nous ne parvenions pas au 21ème siècle c'était encore le début du 21ème siècle à cette époque-là à intégrer les questions d'économie libidinale et les questions d'économie de production c'est-à-dire d'exosomatisation qu'est-ce que c'est que l'économie ? c'est l'exosomatisation l'exosomatisation qu'est-ce que c'est ? c'est produire par exemple ces tables-là en série les transporter logistique les vendre distribution s'en servir vie quotidienne comme dit Henri Lefebvre tout ça c'est l'exosomatisation et s'en servir d'une manière qui corresponde à des standards de vie par exemple en Amazonie on ne se sert pas de ce genre de choses ça n'existe pas et un Amazonien ne sait pas s'asseoir autour d'un truc comme ça enfin maintenant oui mais à l'époque de l'ébiche je trouve que non pourquoi ? parce que c'est une dimension de l'exosomatisation ça nécessite des savoirs qui supposent des processus d'identification dans les sociétés amazoniennes ça passe par le totem et ça c'est l'économie libidinale le totem mais cette économie libidinale elle suppose les instruments de pêche des Amazoniens de chasse ou de protection ou de pharmacie le grand savoir des Amazoniens c'est la pharmacie moi j'ai eu un projet Paolo et Sarah ne sont pas là aujourd'hui malheureusement on aurait pu en parler mais j'avais un projet avec le gouvernement équatorien de développer une université de la pharmacie amazonienne avec les indiens de l'Amazonie et ça a failli se faire vraiment mais ça ne s'est pas fait il faut articuler donc l'économie libidinale avec l'économie de l'exosomatisation qu'est ce qu'on appelle l'économie au sens courant ça c'est ce que dit Georges Escourgan pas très bien je ne dis pas très bien parce qu'il le dit sans aller au bout de ce qu'il dit si je rappelle ces choses c'est parce que c'est de là qu'est né Arsaneus Rialis deux ans après mes créances et discrédit et Arsaneus Rialis a essayé de prendre ces questions très très au sérieux avec toutes sortes de gens qui sont impliqués beaucoup sont ici présents Arnaud Antoine Vincent etc qui étaient là au début et la réponse qu'on a tenté de produire dans cette association c'était le concept d'économie contributive parce que ce sur quoi nous étions tous d'accord et nous étions là dessus d'accord avec Negri et un certain nombre d'autres c'était que le logiciel libre ouvrait une nouvelle question industrielle tout à fait nouvelle nous étions tous d'accord là dessus pas forcément pour les mêmes raisons ou mêmes expériences on n'a pas tous les mêmes expériences mais à partir de nos diverses expériences nous convergions sur cette évidence c'était évident pour Vincent par exemple parce qu'il a développé le forum IRCAM qui était un forum du logiciel libre ça l'était pour moi parce qu'à l'INA j'ai découvert le logiciel libre etc etc et j'ai mené une politique de logiciel libre de l'INA alors je viens d'ailleurs d'écouter ce matin je vous l'ai envoyé pour certains d'entre vous un lien sur un discours de la Société Générale sur je vous recommande d'écouter c'est très important pour Pleine Commune Société Générale est partenaire du programme de Pleine Commune je le dis en passant parce qu'il s'est un discours là dessus justement sur le logiciel libre etc de la part du du patron du numérique chez Société Générale donc nous disions que l'art industrie c'est au début qu'une grande mutation ou révolution se produisait dans la production industrielle avec le logiciel libre d'une part mais aussi avec les réseaux numériques à partir du moment où le World Wide Web les rendait accessibles à tous et là je poursuis aussi la discussion avec Martine nous parlions d'Andrew Finberg et Andrew qui va venir d'ailleurs bientôt faire un truc avec nous le 3 juillet que je connais bien mais Andrew il confond internet et le web voilà je redis la question c'est pas l'internet c'est le web internet c'est une structure militaire de décentralisation qui existe depuis 1967 donc c'est pas du tout 1967 que datent toutes ces grandes transformations c'est de 1993 nous pensions qu'il fallait développer une nouvelle politique industrielle qui saurait mettre en oeuvre une nouvelle économie industrielle qui nous a aussi envoyé un article de Morozov je vous recommande de regarder ce que dit Morozov dans le monde diplomatique sur la nullité européenne c'est vraiment alors là il le décrit très très bien nous voulions donc contribuer à l'émergence d'une économie hyper industrielle européenne qui serait probablement toujours capitaliste peut-être en voie de produire quelque chose d'autre que le capitalisme mais c'est pas du tout sûr et pour tout vous dire je m'en contrefous de cette question aujourd'hui c'est pas du tout mon problème le problème c'est pas le capitalisme c'est le calcul et le problème s'il y avait du capitalisme capable de redevenir somptuaire qu'est-ce que ça veut dire redevenir somptuaire ça veut dire royal et oui car le roi la reine la princesse ce sont les êtres qui ont la capacité à être somptuaire qu'est-ce que ça veut dire somptuaire ? gaspiller de l'argent et c'est là que Deleuze n'est pas très juste avec Bataille parce que Bataille Georges Bataille a posé cette question avant tout le monde et c'est extrêmement important ce qu'a dit Georges Bataille sur ces questions très très mal compris peut-être par Bataille lui-même d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire somptuaire ? ça veut dire irréductible au calcul donc on peut foutre le fric par la fenêtre et ça veut dire négantropique de ce fait-là pour moi je pense que l'enjeu de l'économie somptuaire que décrit l'économie générale de Georges Bataille c'est la négantropie mais Bataille ne le voit pas par contre il lit Vernadsky c'est grâce à lui il a découvert Vernadsky le premier type qui a cité Vernadsky que je connaisse c'est Georges Bataille en 1947 Bataille était c'était quelqu'un qui s'intéressait énormément à toutes ces questions-là c'était quelqu'un de très sérieux et de très cultivé en tout cas ce que nous avons soutenu c'est que une nouvelle économie hyper industrielle pourrait et devrait se développer qui serait la mise en oeuvre d'une nouvelle rationalité économique à mesure que dans la mesure pardon où elle contredirait pour des raisons impératives excusez-moi dans la mesure où l'économie existante conduirait pour des raisons impératives vers une insolvabilité fondamentale du système actuel alors vous avez peut-être remarqué je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelques jours on recommence à entendre beaucoup de gens s'agiter sur qu'est-ce qu'on fait si la bourse craque si les banques craquent vous avez entendu que l'Allemagne et la France se sont entendues pour créer un fond de survie puisque les états sont eux-mêmes en défaut de paiement aujourd'hui donc comment la commission européenne pourrait dans le même temps Xerfi a diffusé un truc sur il va-t-il y avoir un krach ou pas partout on parle du krach partout en ce moment c'est ridicule absolument ridicule c'est 5000 milliards qu'il faut absolument ridicule en tout cas nous disons depuis 2005 qu'à Arsène Husseris avec Arnaud Lépine en particulier que le système n'est pas solvable qu'il se cassera forcément la gueule et qu'il va falloir forcément le réformer en profondeur cette transformation en profondeur c'est une nouvelle définition du travail c'est une nouvelle définition du travail et de la valeur du travail c'est à dire que c'est une nouvelle définition de la valorisation qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est une nouvelle définition de l'évaluation or qui dit évaluation dit quand on est au XXIe siècle transvaluation c'est la question de la transvaluation j'ai commencé en vous parlant de Malarmé en essayant de vous convaincre que Malarmé est dans le champ de préoccupation de Nietzsche qui sont aussi celles de Flaubert sur des registres très 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 différents et maintenant ce que je vous dis c'est que ce dont nous parlons c'est la même chose c'est l'accomplissement du nihilisme comme calculabilité généralisée à travers les dispositifs de technologie computationnelle contrôlant absolument tout absolument tout y compris les palpitations de mon coeur le fonctionnement de mon foie ou de mon pancréas etc puisque c'est ça qui est en train de produire la nanomédecine par exemple et tout ça nécessite une transvaluation de toutes les valeurs ce que Nietzsche disait et un des premiers à avoir parlé de Machiavel dans un sens non classique c'est Nietzsche aussi et j'y reviendrai tout à l'heure je dis ça parce que j'espère que j'ai avoir le temps de vous parler de Machiavel alors ces questions là ce sont celles qui nous ont conduit au sein d'Arsenia Scrivis à partir de 2007 ou 2008 à la thèse du revenu contributif qui n'était pas simplement un discours général sur l'investissement industriel dans des nouvelles organisations du travail fondées et un peu comme chez Olivetti sur des nouveaux dispositifs de comment il appelait ça Bayt hier Blanquette la Blanquette comment ? Markov Blanquette de nouvelles Markov Blanquette c'est quoi ? parce que je pense des convertures de Markov ouais des convertures de Markov qui décrivent des extensions voilà du pouvoir d'agir du vivant il faut que vous regardiez c'était très 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 intéressant ce qu'il allait dire puisqu'il y avait un autre séminaire hier soir sur un autre sujet donc nous avons posé qu'il fallait aller au delà de ces nouvelles organisations industrielles vers de nouvelles normes de redistribution et à travers le revenu contributif je ne vais pas développer tout ça vous le savez de toute façon mais enfin si je vous le dis c'est pour c'est pour rappeler que c'est ainsi que nous sommes entrés en discussion avec Pleine Commune à travers son président Patrick Morozec et ça nous a conduit d'une part à lancer le territoire apprenant contributif de Pleine Commune et d'autre part à coopérer avec la Caisse des dépôts et consignations d'abord à travers un programme qui s'appelait l'urbanité numérique où pour la première fois nous avons avancé ensemble le concept d'ex-organisme nous avons dit la ville c'est à la fois un organisme et une machine parce que c'est ni une machine ni un organisme c'est un ex-organisme et donc l'argumentaire c'est-à-dire il faut interpréter cette question qui est un très vieux débat chez ceux qui essayent de penser l'histoire des villes certains les regardent comme des machines qui évoluent de manière de plus en plus intégrée au sens de la concrétisation de Simondon et les autres les regardent comme des quasi-êtres vivants qui se développent comme tu le disais hier avec une cellule par exemple qui peut faire des membranes cancéreuses etc. et en réalité Calvino intègre les deux sans d'ailleurs s'en rendre bien compte à mon avis mais cette intégration des deux elle passe par l'OTCA c'est pour ça que je vous parle ici de l'urbanisme à partir de l'OTCA donc on a proposé une approche de la ville comme ça à la Caisse des dépôts à la Caisse des dépôts qui l'a approuvée et qui nous a proposé à partir de là nous a engagé dans le programme d'investissement d'avenir qui s'appelle Territoire d'innovation de grande ambition ce dans quoi nous sommes embarqués et cette barque est une galère alors pour nourrir les réflexions qui accompagnent l'errance de cette galère au milieu des eaux sans cartes et sans sans balise de tresse j'ai proposé de faire ce séminaire donc j'ai suivi une espèce de quoi je ne sais pas très bien je ne sais pas quoi une sorte de compas peut-être mais le problème c'est qu'un compas c'est bien mais sans carte ça ne sert pas grand chose bon en tout cas j'essaie de contribuer à la réflexion sur les instruments de cette galère comment on pourrait transformer cette galère je l'avais dit à la première équipe qu'on avait recruté une équipe qui nous a fait un procès depuis je le dis en passant ça montre que vraiment il y a une gratitude formidable de la part de certains d'entre nous je j'essaye de j'avais dit à cette équipe quand on avait démarré vous montez sur une galère je vous préviens sur cette galère vous allez être obligés de construire un paquebot et démerdez-vous soyez capables de trouver les matériaux en pleine mer voilà bon ils croyaient que je plaisantais ils ne comprenaient absolument pas que je plaisante rarement très rarement alors aujourd'hui sur cette galère il y a un autre équipage heureusement bien meilleur et la galère est devenue beaucoup plus elle tient beaucoup mieux l'eau voilà mais la mer la mer bouge beaucoup avec le le roi Macron et tout ce qu'il produit par ailleurs alors ce qu'on essaye de faire ici c'est de de penser toutes ces questions en relisant dans des dans des points de vue tout à fait hétérodoxes le droit à la ville d'Henri Lefebvre et pas simplement le droit à la ville mais aussi le cybernoprope dont je vais enfin vous parler là aujourd'hui et la production de l'espace dont j'aurais bien aimé vous parler mais dont je ne vous parlerai pas et aussi les textes sur l'internation j'avais prévu de faire des choses là dessus mais j'en ai absolument pas le temps donc ça se produira ailleurs Inch'Allah pourquoi est-ce que j'ai pris le parti de faire ce séminaire sur Henri Lefebvre d'abord parce que le programme TIGA s'appelle le droit à la ville une urbanité numérique du droit à la ville et mais c'est pas simplement pour ça c'est parce que je pense qu'Henri Lefebvre est un matériau symptomatologique très intéressant pour analyser ce que j'appellerais la maladie du 21ème siècle je préciserai un peu tout à l'heure ce que j'appelle la maladie dans le séminaire de cette année qui a démarré je ne sais plus très bien quand j'ai parlé de choses que j'avais déjà introduites dans les deux séminaires précédents qui étaient déjà attachés à la chaîne recherche contributive qui s'appelait comme ça à l'époque un qui était dédié au transhumanisme et l'autre à la cosmologie je vais en reparler un tout petit peu tout à l'heure ce séminaire là à travers Henri Lefebvre avait pour but d'étayer la thèse qui est en fait une conclusion du séminaire précédent qui est que la cosmologie nécessite de penser une exorganologie des exorganismes simples et des exorganismes complexes sachant que ce que j'appelle l'exorganologie c'est ce qui étudie les rapports entre les exorganismes simples et les exorganismes complexes parce que ce qui constitue les exorganismes simples par exemple c'est pas l'exorganologie c'est l'organologie c'est ce que j'appelle depuis une vingtaine d'années l'organologie laquelle elle-même repose sur une pharmacologie mais l'étude des rapports entre les exorganismes simples et les exorganismes complexes c'est ça que j'appelle l'exorganologie et l'exorganologie ne peut s'analyser que comme ces rapports ce que je veux dire par là c'est qu'on ne peut pas analyser simplement la morphogenèse des villes si on n'analyse pas en même temps la vie des habitants sinon on fait des trucs complètement formels on fait de l'ingénierie de l'urbanisme d'ingénierie ce que détestait Henri Leferb a juste raison et donc tu veux dire quelque chose il y a des physiciens qui font ça bien entendu et des biologistes aussi bien sûr et c'est le grand problème alors à travers cette exorganologie qui vise à réarticuler les organismes simples les exorganismes complexes et bien ce qu'on étudie c'est à la fois la politique et l'économie parce que l'articulation entre le simple et le complexe ça s'appelle la politique et la cohérence de tout ça ça s'appelle l'économie libidinale c'est l'économie des exorganismes simples et de production exorganique c'est l'économie des exorganismes complexes on va comprendre tout à l'heure pourquoi grosso modo à cause de la division du travail ce qu'explique Durkheim en 1910 dans les formes élémentaires de la vie religieuse non pardon je dis une bêtise c'est pas du tout dans les formes de la vie religieuse c'est dans la division sociale du travail exactement alors les rapports dont je vous parle entre exorganismes simples et complexes c'est ce qu'on appelle d'habitude des rapports de pouvoir donc d'une certaine manière j'invite aussi à relire un petit peu Foucault sa théorie de la biopolitique et du biopouvoir sous cet angle qu'il n'a pas lui-même traité il était tout près de le faire mais il ne l'a pas fait ces rapports de pouvoir ce sont des rapports d'efficience un pouvoir doit pouvoir et le pouvoir c'est l'efficience un savoir peut ne pas pouvoir à ce moment là il est un impouvoir il est le savoir par exemple d'un impouvoir je sais que je ne peux pas ça un savoir qui ne peut pas c'est pas contradictoire mais un pouvoir qui ne peut pas c'est contradictoire aujourd'hui nous vivons à l'époque des pouvoirs qui ne peuvent pas ce qui est contradictoire et c'est pour ça que le fascisme ou les nouvelles formes du fascisme montrent partout parce qu'à partir du moment où le pouvoir ne peut pas tout le monde a la trouille alors évidemment parmi ceux qui sont au pouvoir ils font n'importe quoi pour essayer de prouver qu'ils peuvent quelque chose ils aggravent la situation il en est ainsi parce qu'une organisation c'est toujours une organisation du pouvoir on organise les choses pour un pouvoir un pouvoir faire Arsain Husseris par exemple c'est une organisation associative qui cherche à pouvoir faire quoi et bien les gens qui ne m'aiment pas ils vont dire à pouvoir donner du pouvoir à Stiegler et puis ceux qui m'aiment encore bien ils disent à pouvoir essayer d'inventer une économie contributive un revenu contributif ou je ne sais pas quoi puis il y en a qui disent c'est un peu les deux en tout cas si je vous dis ça c'est parce que une organisation de pouvoir c'est une organisation de l'efficience et une telle efficience suppose une hiérarchisation pourquoi parce que l'efficience d'une organisation c'est de prendre des décisions et la prise de décision suppose une hiérarchisation pour une raison toute simple c'est que la prise de décision suppose des délégations de pouvoir vous ne pouvez pas dans des sociétés en tout cas composées de déjà 300 000 individus 40 000 citoyens comme Athènes vous êtes déjà obligé de déléguer dans une tribu c'est pas pareil parce qu'une tribu c'est une société je ne dis pas une ethnie je dis une tribu dans une ethnie c'est une société qui peut être composée de 100, 200 individus ça ne marche pas du tout pareil là il y a comme en physique il y a des questions d'échelle ce qui se passe à l'échelle de l'atome ne se passe pas à l'échelle de la molécule qui ne se passe pas à l'échelle des macromolécules etc. et c'est absolument fondamental ça c'est des questions d'exorganologie du pouvoir donc quand on en casse les oreilles avec la démocratie directe c'est un bidon complètement ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher parce que des organisations d'une certaine échelle sont obligatoirement constituées par délégation de pouvoir et par ailleurs parce que pour pouvoir quelque chose il y a une circonstance où il faut quelqu'un qui tranche ça peut être la reine de Suède ça peut être le capitaine du bateau dont je vous parle de temps en temps qui dit on le jette par dessus bord parce qu'il est malade il va contaminer tout l'équipage un capitaine de bateau il peut faire ça etc. et il faut qu'il y ait à un moment donné des organes de prise de décision qu'est-ce qu'ils doivent produire ces organes de prise de décision des décisions qu'est-ce que c'est qu'une décision c'est une volonté d'un corps ex-organique qui peut être la volonté d'un tyran qui impose à tout le corps de partager sa volonté par la peur mais qui peut être aussi l'identification dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire que bah oui par exemple 89,6% des allemands plébiscitent Hitler en 1934 et c'est pas du tout il n'y a pas que Heidegger ou Schmitt il n'y a eu que 10,6% d'allemands qui n'ont pas voté pour Hitler en 1934 dans son plébiscite c'est important de le rappeler parce que les procès d'identification quand on sait se servir de la radio et tout ça comme faisait très très bien Hitler et bien ça peut produire des choses incroyables il y a toutes sortes d'autres causes bien entendu je ne réduis pas à cet état de fait à cette causalité là mais ce que je dis c'est que c'est un des éléments de la causalité très important et qu'est-ce qui produit Hitler comme n'importe quel potentat comme n'importe quelle personne qui exerce un pouvoir faire partager des finalités y compris la solution finale dont tous les allemands n'étaient pas au courant bien sûr ça je ne dirais pas du tout ça alors si je vous dis ça c'est parce que je vous parle de l'efficience et de la finalité l'efficience qu'est-ce que c'est c'est l'argument de la marque Macron je suis efficient c'était déjà le cas de Sarkozy entre les deux il y a eu un inefficient absolument notoire qui s'appelait Hollande c'est incroyable Hollande c'est un cas il sera au musée Grévin pour ça celui qui ne pouvait pas il y a celui qui disait I would prefer not to mais lui c'est pas I would prefer not to so I can't I can't je ne peux pas si je vous en parle c'est parce que ça fait un moment que je tourne autour de deux grandes questions qui sont l'efficience et la finalité c'est-à-dire aussi la volonté collective ce que j'appelle l'absence d'époque c'est l'incapacité de l'époque à produire des protentions collectives c'est-à-dire de la volonté collective et donc à faire époque parce qu'une époque ne prend pas si elle n'est pas capable de produire des protentions partagées mais c'est aussi pour vous redire un grand classique c'est que tout ça les capacités d'efficience c'est-à-dire le pouvoir et la projection des finalités c'est-à-dire le vouloir ça repose sur le savoir et que le savoir ça repose sur quoi la causalité matérielle et la causalité formelle c'est-à-dire que si on n'a pas un savoir-faire dans l'antiquité et que d'autre part il n'y a pas un savoir épistémique c'est-à-dire apodictique du côté des gens qui sont du côté de la cause formelle ce qu'on appelle les philosophes ou avant les philosophes les sages et bien on ne peut pas faire c'est ce que découvre cette société qui a 350 000 âmes Athènes dont 40 000 sont des citoyens les autres ce sont des comme dans les fourmilières je ne sais pas quoi aujourd'hui aujourd'hui nous sommes dans un cas tout à fait différent parce qu'aujourd'hui nous prétendons nous avons affaire à des gens qui prétendent produire de l'efficience en exploitant de la matière sans passer par la cause formelle de l'efficience en exploitant de la matière et en produisant des finalités alors les finalités c'est plus les grandes finalités des grandes sociétés politiques c'est les finalités que définit le marketing oui nous voulons des smartphones oui nous voulons des taxis volants oui nous voulons de la pâte dentifrice je ne sais pas quoi etc ou des brosses à dents connectées par exemple comme celle dont parle Elgeny Morozov ce sont de nouvelles organisations de la finalité prises en charge par le marketing mais qui évidemment ne produisent aucune finalité en réalité mais un semblant de finalité et évidemment c'est tout le problème pourquoi ? parce que ça a détruit l'économie libidinale et que ce qui permet de produire de la finité c'est l'économie libidinale c'est la sublimation et la filia ce que Aristote appelait la filia ce que je suis en train d'essayer de faire là un peu en tâtonnant c'est d'essayer de dire à quel point ces questions de matière d'efficience de forme et de finalité sont en déshérence totale c'est comme un jardin à l'abandon ça pousse n'importe comment alors que ça a été pendant très longtemps un magnifique jardin cultivé par ce qu'on appelait la métaphysique et que là dessus ne domine plus que la causalité efficiente il n'y a plus aucune autre causalité la cause finale c'est même plus une cause finale parce que c'est produit par le marketing Macron ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe à l'Assemblée Nationale Macron s'intéresse à ce qui se passe dans l'opinion publique avec des sondages etc. et ça ne marche que comme ça et c'est comme ça depuis fort longtemps d'ailleurs et c'est ce qu'on appelle la post-vérité c'est ça la post-vérité c'est l'expérience de cette misère alors la post-vérité j'avais dit au niveau au début de ce séminaire au tout début que j'allais en parler j'en ai pas vraiment parlé d'ailleurs je vais pas vraiment en parler non plus tout comme je ne vais pas vraiment vous parler la post-démocratie je vous présente la couverture de livres d'un livre que je trouve pas extrêmement intéressant que tu as lu peut-être que tu le juges un peu mieux je trouve pas très intéressant parce que je pense qu'il rate l'essentiel même s'il dit des choses importantes des choses très très importantes sur la manière dont la démocratie était détruite par toutes sortes de dispositifs de prise de contrôle de l'efficience par des sphères non démocratiques c'est une topique assez classique si je vous en parle moi de la post-démocratie c'est pas pour recommander de lire ce bouquin ce qui n'est pas inutile bien entendu mais je pense qu'il n'arrive pas à cerner l'enjeu fondamental je vous en parle moi parce que je pense que la démocratie ce qu'on appelle la démocratie mais pas simplement la démocratie ce qu'on appelle la république et je pense que la grande question qui se pose aujourd'hui c'est pas la démocratie c'est la république ce qui est menacé c'est pas seulement la démocratie la démocratie elle n'est pas menacée elle a disparu et depuis des années nous ne sommes plus en démocratie depuis fort longtemps ce qui risque de disparaître c'est la république la république au sens de Kant c'est à dire l'espace politique délibératif où il y a un état de droit il ne peut pas y avoir de république sans une expérience de la vérité ça c'est pas possible ce qui constitue ce qu'on appelle la république la chose publique et l'état de droit c'est ce qui reconnaît la possibilité d'administrer la vérité c'est à dire d'administrer des preuves ces preuves pouvant être relatives parfois on juge les tribunaux jugent on juge par défaut probablement coupable ou probablement innocent on n'est jamais sûr mais la vérité s'exerce parce que qu'est-ce que c'est que la vérité ça n'est pas la sentence sur la culpabilité ou l'innocence c'est l'individuation du droit à travers ce jugement la jurisprudence c'est ça qui constitue la vérité comme en science c'est jamais le résultat de la science qui produit la science c'est le corps théorique de la science qui produit la science aujourd'hui donc post-démocratie et post-vérité ou post-république ou post-politique il faudrait dire en fait les post-vérité sont des états de fait et qui sont extrêmement intriqués très étroitement combinés et de quoi est-ce que ça procède cet état de fait de mille choses bien entendu mille choses dont je ne vais pas vous parler mais par contre de certaines choses dont je vais vous parler maintenant à savoir que comme le producteur comme le consommateur comme le concepteur le citoyen a été prolétarisé et le citoyen a été prolétarisé d'abord par le personnel politique ce qu'on appelle comme ça les politiciens on les appelle qui eux-mêmes sont maintenant prolétarisés ils sont prolétarisés par quoi ? et bien à Toronto par exemple par Google qui est en train de se substituer totalement à travers la smart city à travers tout le dispositif de l'exorganologie digitale à toute instance politique quelle qu'elle soit non seulement les citoyens mais les représentants qui auraient pu être un roi un président ou je ne sais pas quoi c'est en train de disparaître et avec ça toute responsabilité est en train de disparaître les algorithmes et les bases de données se substituent à tout ce qui devait décider à toute décision et évidemment c'est parce que Carl Schmitt sent ces choses là qu'il développe un décisionnisme parce qu'il voit déjà ça dans la république de Weimar mais malheureusement il n'a pas tort malheureusement il n'a pas tort quand il voit ça dans la république de Weimar c'est pas simplement dans la forme démocratique dans la république de Weimar c'est dans l'expression du libéralisme qui va devenir le néolibéralisme et c'est ça qui fascine Agamben dans Schmitt parce que Schmitt a par moments des capacités d'analyse qui sont assez étonnantes quand on sait qu'il écrit ça dans les années 20 on se dit mais ça marche incroyablement dans les années 2018 donc oui si on veut s'opposer à une interprétation schmittienne pré-nazi ou je ne sais pas quoi de l'état actuel il faut se remettre au boulot parce que sinon on est mal barré aujourd'hui il n'y a plus de décisions qui peuvent se prendre par exemple sur le territoire de pleine commune ou est en train comme le disait le journal Le Parisien que je vous montre là ou est en train de se produire un énorme chantier de transformation avec les Jeux Olympiques qui va prendre les décisions sur ce qui va se passer je vous en parle parce que le territoire apprenant contributif de pleine commune a été conçu dans le but de permettre à ce territoire de prendre les décisions et de ne pas laisser ces décisions se prendre non seulement dans le dos de la conscience comme disait Hegel mais hors de toute légitimité et ça si on veut le penser avec un E comme avec un A et bien il faut reconsidérer l'économie urbaine et l'urbanité sous toutes ses formes il faut refaire une complète histoire et définition de ce que c'est que l'urbanité et l'urbanité étant avant tout une réalité économique c'est ce que dit Fernand Braudel dont je vous reparlerai peut-être un tout petit peu tout à l'heure puisque Fernand Braudel regarde les villes avant tout comme des marchés et il a bien raison une ville c'est d'abord un marché et le marché ça commence bien avant le capitalisme le marché commence avec l'urbanisation et on confond très souvent le marché et le capitalisme c'est pas du tout la même chose d'ailleurs Braudel dit même que le capitalisme c'est ce qui a détruit le marché c'est ce qui a remplacé le marché si nous voulons creuser ces questions en les combinant par ailleurs avec la question de la filia et c'est très très important de poser la question de la filia j'ai envoyé un mail il n'y a pas très longtemps à Patrick Brogec en lui disant tu sais fais attention parce que les Jeux Olympiques ça pourrait se passer à la Kalachnikov en 2024 c'est tout à fait possible si on ne fait pas très attention dans ce territoire qui souffre énormément à recultiver une filia et bien cet investissement de 14 milliards qui s'opère sur ce territoire en ce moment pourrait tourner à la grande catastrophe si nous voulons étudier ça et le faire en prenant très au sérieux le droit à la ville d'Henri Lefebvre et bien il faut revenir vers Henri Lefebvre mais pas simplement vers le droit à la ville mais vers le cybernanthrope je voudrais vous proposer aujourd'hui rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps une lecture critique de ce texte que je vais ça ne devrait pas être vraiment une lecture ça va être un survol critique de quelques passages de ce texte mais vous le lirez pour vous-même par ailleurs si vous en avez l'envie et le temps ce texte que j'ai choisi de commenter pour plusieurs raisons il y a des raisons qui sont un peu circonstancielles liées à notre ex-organologie contemporaine de 2018 le BIM par exemple ça relève du cybernanthrope de ce que lui appelle le cybernanthrope et nous posons que le building information modeling ou les technologies afférentes l'internet des objets et les techniques de construction ou de conception ou de délibération qui vont avec etc. appartiennent à cette époque de la cybernétique ce sont des productions de ce qu'on appelle depuis Norbert Wiener la cybernétique et donc c'est un peu pour ça que je voulais dans tous les cas qu'on lise ce livre mais aujourd'hui dans ma stratégie de lecture et dans cette séance là je vais essayer de pointer deux choses qui me paraissent les plus importantes et qui sont deux choses qui rendent tangibles et patentes les impasses caractéristiques du XXe siècle sur les plans de la politique et de l'économie de l'économie libidale et aussi bien que de l'économie de la production ce que je veux dire par là c'est que je vais essayer de vous montrer dans deux passages en particulier du livre qu'il est il sont ces passages des symptômes de ce qui empêche de concevoir une nouvelle révolution urbaine chez Lefebvre lui-même qui lui-même revendique une nouvelle révolution urbaine il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle la révolution urbaine mais ce qu'il n'arrive pas à voir c'est que cette nouvelle révolution urbaine est une nouvelle révolution hyper industrielle il n'arrive pas à combiner ce qu'il dit avec les choses que dit Brodel dans un contexte qui est celui de Norbert Wiener c'est-à-dire de la cybernétique du coup il ne voit pas non plus la nécessité de repenser le travail au-delà de l'emploi à partir de la filia et comme un processus identificatoire de sublimation qui relève de ce qu'on appellerait à la fois avec Freud et avec Adam Smith par exemple ou Marx l'investissement individuel et collectif une économie où il n'y a pas d'investissement individuel de la part de tous les acteurs les producteurs les consommateurs les investisseurs les inventeurs les entrepreneurs ne peuvent pas fonctionner et aujourd'hui on est dans cette situation alors ça fonctionne mais ça fonctionne à l'entropie ça fonctionne par l'exploitation de l'efficience la plus grande possible à partir de tout ce dont on dispose comme instrument de pouvoir mais ça ne peut pas durer ça détruit inévitablement toutes les ressources et la plus précieuse de toutes les ressources qui est la filia c'est ce que dit Aristote vous le savez vous vous en souvenez rien n'est plus précieux que l'amitié d'Aristote on peut tout perdre la fortune une jambe mais pas ses amis alors ce que je voudrais vous montrer c'est que tout ça ça vient du fait que le fèvre comme beaucoup de ses contemporains et en particulier marxistes a exclu d'une part la prise en compte de l'entropie et il l'a exclu parce que le grand maître Engels disait l'entropie c'est pas sérieux c'est pas dialectisable donc c'est pas sérieux donc pas d'entropie chez les marxistes ne doit pas exister et il a exclu aussi évidemment les technologies de l'information technologie de l'information c'est l'idéologie américaine je peux vous dire que j'ai été membre du parti communiste de 1969 à 1976 du parti communiste français et voilà quand on vous parlait par exemple il y avait un bouquin qui avait été publié par Jean-Jacques Serran-Schreiber qui s'appelait Le défi américain et qui est un bouquin très très discutable évidemment et totalement contestable mais quand on le rejetait c'était bon c'est des salades sur la soi-disant information l'information c'est pas de la matière donc ça rentre pas dans le matérialisme donc c'est pas un sujet et c'est ce qui va conduire Lefebvre à lire Norbert Wiener avec une légèreté tout à fait étonnante avec le recul étonnante pour moi peut-être pas pour vous on verra alors ce que je crois c'est que nous sommes dans une situation de maladie généralisée de la biosphère la biosphère qui est devenue en fait une technosphère est malade gravement malade elle est infectée de partout et que cette maladie a besoin d'être soignée c'est nous qui sommes malades dans cette biosphère qui est une technosphère et que cette maladie et bien on n'arrive pas à la soigner parce qu'on a de mauvais concepts de la santé de la maladie et en particulier par exemple le fer considère que la cybernétique est une maladie moi ce que je dis c'est que la maladie c'est ce qui empêche le fer de comprendre la nécessité de la cybernétique donc je vais essayer de faire un peu de la nosologie et de l'éthiologie aujourd'hui avec vous en introduisant un concept là c'est le concept du jour un petit peu la santé exorganique il nous faut parler de santé exorganique et donc de maladie exorganique et les maladies exorganiques comme les formes de santé exorganique ne sont pas du tout du même registre que les maladies organiques ou la santé organique enfin pas du tout jusqu'à un certain point il y a donc des formes exorganiques de la maladie et de la santé et si on a lu de près Georges Canguilhem on le sait parce qu'il le dit et il ne le dit pas comme ça évidemment justement il ne le dit pas comme ça mais c'est ça l'enjeu de ce qu'il dit sur l'infinité des milieux qui sont technicisés etc c'est aussi ce que dit Nicolas Georges Canguilhem quand il dit que l'économie est là pour soigner le défaut de la biologie qui ne peut pas soigner la production exosomatique parce que les organes exosomatiques ne sont pas vivants du coup il faut trouver une autre norme de soin une autre science de soin une autre biologie au sens de Canguilhem parce que pour Canguilhem la biologie c'est d'abord vouée à la médecine c'est pas une science en soi c'est une science pour soigner pour prendre soin pour penser avec un A c'est de Canguilhem que me vient cette référence au pansement avec un A si on lit si on dit après Canguilhem et Georges Escureguen que la maladie normative c'est ce qui produit de la santé parce que c'est ça que dit Canguilhem c'est pas ce que dit Georges Escureguen mais c'est ce que dit Canguilhem Canguilhem il dit c'est à partir de la maladie qu'on peut produire de la santé et en particulier dans le cadre des milieux de vie technique ce qu'il appelle les milieux et la vie technique si d'autre part on dit que l'économie est ce qui vient se substituer à la biologie ça c'est ce que dit Nicolas Georges Escureguen alors l'économie politique est une thérapeutique de cette maladie qu'est l'économie non pas au sens de la science économique mais au sens où l'oikonomia et je le prends y compris dans le sens de la théologie c'est à dire de la trinité désigne la sphère des échanges locaux à différents niveaux de localité ça c'est absolument fondamental et ces niveaux de localité sont le niveau micro les exorganismes simples macro les exorganismes hyper enfin les exorganismes méso pardon les exorganismes complexes que j'appelle inférieurs et macro les exorganismes complexes que j'appelle supérieurs qu'est-ce que c'est que tout à coup les exorganismes complexes supérieurs je balance ce truc je crois que je n'en avais parlé jamais parlé ici avant et bien la princesse de Suède c'est un exorganisme complexe supérieur c'est à dire qu'il y a une dimension de sacralité vous ne pouvez pas toucher à la princesse de Suède les exorganismes complexes inférieurs ils sont ils sont de niveau méso ils font ils constituent l'exorganisme complexe supérieur mais ils sont accessibles à des à des profanes disons à des manants ou à des gens qui ne sont pas qui ne représentent pas le niveau macro puisqu'il y a des représentants du macro sinon il n'y aurait pas de macro sans chaman il n'y a pas de cosmologie chamanique sans roi il n'y a pas de droit divin donc il n'y a pas de dieu etc donc il faut des représentants des prêtres etc puis des instruments du culte des églises toutes sortes de choses si on ne décrit pas tout ça si on ne tient pas compte de tout ça je veux dire on ne peut pas comprendre ce qui se passe alors aujourd'hui ce qui nous arrive à nous c'est que le macro le macrocosme est devenu non seulement biosphérique mais technosphérique qu'est-ce que ça veut dire qu'il est devenu technosphérique et il l'est dans ce sens là c'est ça la technosphère et c'est pas une image que je vous balance comme ça c'est quelque chose de très précis ça veut dire que la technosphère a une un diamètre d'en gros 75 000 km je dis ça parce que ces satellites que vous voyez là sont à 36 000 km donc multiplié par 2 72 plus l'épaisseur de la Terre ça fait en gros 75 000 km c'est ça la dimension de la technosphère c'est pas du tout le cas de la biosphère dans la technosphère le macrocosme le microcosme ont disparu ils ont été absorbés par la calculabilité puisque dans cette macrosphère je l'ai déjà montré souvent il y a des niveaux inférieurs stratosphériques etc qui permettent d'articuler les data centers comme ceux de Microsoft que je présentais tout à l'heure avec les satellites que vous voyez là et d'autres qui sont à des échelles différentes et donc ça permet de produire quelque chose de tout autre que cette différenciation cosmologique dont je parlais et ça permet de produire de l'entropie à très 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 haute dose alors il faudrait préciser ici les enjeux avec Canguilhem en vue de parler de maladies et de santé des organismes complexes et simples je vais bon ça supposerait de revenir sur la notion du milieu chez Claude Bernard chez Georges Canguilhem notamment chez Henri Leroy-Gouran chez Gilbert Simondon mais aussi chez Augustin Berck dont je me dis que ça serait peut-être pas mal de l'inviter aux entretiens de l'industrie au mois de décembre parce que Augustin Berck a développé des concepts de mésologie de médias de trajections qui finalement sont assez intéressants par rapport à des problématiques de ce type là qu'il faudrait réinvestir peut-être pas avec ces concepts à lui mais avec justement ces questions de maladies et de santé telles qu'on peut tenter de les penser avec Canguilhem en les liant à une histoire des exorganismes et en y intégrant ceci qu'écrit Braudel ces deux pages là je vous recommande de les lire elles sont très importantes c'est dans je ne vous souviens plus du titre sur le capitalisme c'est un petit bouquin qui résume le gros livre très gros livre de Braudel qui s'appelle La dynamique du capitalisme qui résume ce qu'il dit dans son histoire matérielle une espèce de synthèse de sa grande histoire matérielle je vous recommande de regarder parce que si vous croisez ça avec ce que j'essaye de raconter sur l'épiphilogénèse les rétentions tertiaires la nécromasse etc. c'est assez étonnant comment ça peut fonctionner voilà puisque en gros qu'est-ce qu'il dit il dit que la vie c'est une accumulation de traces d'éléments de mémoire etc. qui sont qui sont profondément enfouis et il faut aller à la pêche il dit c'est une pêche sous-marine étudier ça voilà il dit c'est une pêche sous-marine il faut aller à la pêche en eau profonde dans cette accumulation d'une nécromasse noétique pour aller retrouver des vieux trucs et qu'est-ce qu'on comprend à ce moment-là on comprend ce qu'il dit là cette vie matérielle telle que je la comprends c'est ce que l'humanité au cours de son histoire antérieure a incorporé profondément à sa propre vie comme les entrailles même des hommes pour qui telles expériences ou intoxications de jadis sont devenues nécessité du quotidien banalité qu'est-ce qu'il décrit là les intoxications de jadis qui sont devenues des nécessités du quotidien et que nul n'observe avec attention dit-il mais il parle de ce dont parle Canguilhem c'est-à-dire que ce qui était toxique est devenu curatif et nécessaire à l'économie locale de l'exorganisme après il prend des exemples sur à la fois l'alimentation le café l'alcool les drogues etc. il dit en fait si on n'intègre pas ces dimensions-là dans l'économie humaine et dans le marché on ne comprend pas ce que c'est que l'économie humaine alors si j'insiste sur ce point c'est parce que ce point-là il correspond d'abord à ce que Bertrand Gilles dit du désajustement d'une certaine manière quand Bertrand Gilles dit les systèmes techniques sont toujours en désajustement avec les systèmes sociaux et le rôle des puissances publiques ou des puissances tout court c'est de les réajuster et plus généralement il parle de ce que j'appelle moi le double redoublement épocale qu'est-ce que c'est cette question du désajustement dans le double redoublement épocale c'est la maladie c'est ce que j'appelais tout à l'heure la maladie mais cette maladie produit de la santé c'est ce que dit Canguilhem c'est aussi ce que dit Brodel ici alors là Canguilhem le dit en biologiste médecin et philosophe Brodel le dit en historien et il établit toutes sortes de dossiers là-dessus et qu'est-ce que c'est que la santé c'est la normativité dit Canguilhem qu'est-ce que c'est que la normativité c'est la capacité à tomber malade pour Canguilhem un être en bonne santé c'est un être capable de tomber malade un être en mauvaise santé n'est pas capable de tomber malade parce que s'il tombe malade il meurt aujourd'hui l'anthropocène est très 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 malade et il est très malade pourquoi ? parce qu'il n'est pas capable de tomber malade parce qu'il n'est pas capable de supporter une nouvelle maladie voilà il est en extrême fragilité c'est ça la question de l'anthropocène si je vous ai mentionné tout à l'heure Augustin Berg c'est parce qu'Augustin Berg travaille sur l'anthropocène en ce moment et que je me dis que ça vaudrait peut-être le coup qu'on essaye un petit peu de discuter avec lui la biosphère est devenue un exorganisme hyper complexe ça veut dire hyper fragile parce que plus on est complexe plus on est fragile et elle s'est transformée non pas en carrosse comme la citrouille de Cendrillon mais en technosphère où s'est propagée une épidémie cette épidémie s'appelle le consumérisme le consumérisme a conduit après le web à l'exorganisation disruptive c'est à dire à ce qui détruit la différence qui se tient entre l'économie et la politique et ce qui autrement dit a annihilé la politique la différence qui se tient entre l'économie et la politique c'est les échanges tels qu'ils sont les échanges nécessités par l'exorganisme pour le renouvellement de son économie et d'autre part la symbolisation de ces échanges telle qu'elle se produit de mille manières à toutes les échelles micro, meso et macro cosmiques cette maladie comment lutter contre elle et bien il faut lutter à la façon de Georges Canguilhem c'est à dire en apprenant quelque chose de cette maladie c'est ça la maladie Canguilhem nous dit une maladie c'est une expérience cette expérience doit nous apprendre quelque chose de la santé c'est à dire que cette maladie il répète ce que dit Nietzsche doit nous renforcer c'est Nietzsche qui a écrit ça et c'était un Nietzschien Georges Canguilhem il lisait énormément Nietzsche mais c'est aussi ce que dit Gilles Deleuze puisque ce que je viens de vous dire là il faut que ce qui ne me tue pas me renforce c'est la quasi-causalité c'est ce dont parle Deleuze sous le nom de quasi-causalité lorsqu'il dit voilà Bousquet a pris une balle dans le dos il est gravataire il ne peut plus bouger ouais mais c'est devenu Bousquet et c'est Bousquet qui dit ça c'est pas Deleuze c'est Bousquet d'abord qui dit je veux être la balle qui m'est rentrée dans le dos enfin la blessure que m'a fait la balle qui m'est rentrée dans le dos la quasi-cause vous savez que Deleuze dit dans le deuxième volume de cinéma et philosophie il ne fait plus comment s'appelle le titre générique il faut croire en ce monde et bien moi j'aime bien dire que Deleuze lorsqu'il parle de quasi-causalité parle de miracle et que si on ne croit pas au miracle de la quasi-causalité je ne vais pas dire de la transsubstantiation mais presque ça ne peut pas fonctionner et comment est-ce qu'on peut croire en ce monde lorsque Dieu est mort c'est-à-dire après Nietzsche dans le nihilisme qui est aussi la découverte de l'exosomatisation et bien par une capacité à repenser avec un A le christianisme et le monothéisme et pas pour devenir chrétien ou juif ou musulman ou je ne sais quoi d'autre d'ailleurs pas forcément sur le registre du monothéisme mais pour tirer les leçons de cette grande aventure humaine comme dit Toynbee qu'aurait été la nécessaire spiritualisation du vivant parce que c'est ça la question aujourd'hui quant à nous nous ne parvenons pas à soigner la maladie de l'anthropocène et si nous ne parvenons pas à la soigner c'est pour une raison très précise c'est parce que nous ne parvenons pas à la diagnostiquer nous ne parvenons pas à établir un consensus de la faculté de médecine qu'est la philosophie puisque la médecine la philosophie est une forme de la médecine dit Platon moi je ne dis pas comme Platon mais je dis la même chose puisque je dis penser ça s'écrit avec un A c'est une sorte de médecine de soins en tout cas on n'arrive pas à mettre d'accord la faculté de médecine sur les symptômes et le diagnostic le sens des symptômes et du coup nous ne savons pas ce que c'est comme maladie parce qu'il y a un blocage en termes de nosologie en médecine il y a un médecin dans cette salle il y a quelque chose qui s'appelle la nosologie et qui qualifie des maladies et qui est capable de les diagnostiquer maintenant la nosologie à laquelle on a affaire ici c'est pas la nosologie de l'organique mais c'est celle de l'organologique du social de l'exosomatisation et ce qui bloque la nosologie c'est à dire la maladie la maladie de la médecine pas la maladie du corps qu'elle en possède je l'ai appelé vous n'êtes pas obligé de me suivre d'être d'accord c'est la fête de la musique qui commence je l'ai appelé le consumérisme etc bon ça c'est une désignation de maladie mais qu'est-ce qui fait moi je dis ça je vous dis la maladie c'est le consumérisme etc le transhumanisme mais qu'est-ce qui fait que la faculté de médecine c'est-à-dire par exemple mes amis philosophes nous ne sommes absolument pas capables de nous mettre d'accord sur cette question autrement dit il n'y a pas d'accord du corps médical donc il n'y a pas d'accord pour dire par exemple on va se battre contre Macron et cette connerie ou contre Trump là-dessus sur ce programme sur ces exigences personne ne produit ça aujourd'hui personne pourquoi ? et bien là je fais cette fois-ci une symptomatologie ou un diagnostic d'une maladie non pas de l'anthropocène mais des philosophes dans l'anthropocène et pas seulement des philosophes mais disons de ce que je considère être les grands apports à la pensée disons de style philosophique à la grande pensée à la pensée synthétisante qu'auront été le marxisme la psychanalyse et la science en général quand je dis en général je ne veux pas dire que la psychanalyse et le marxisme sont des sciences pour moi le marxisme n'est pas une science c'est précisément pourquoi je ne suis pas du tout elle tu sais rien ni bad you je ne sais pas quoi et la psychanalyse non plus n'est pas une science et le premier qui l'a dit c'est Freud c'est une pratique c'est une médecine quand Guilhem disait la médecine n'est pas une science mais par ailleurs il y a une symptomatologie aussi évidemment dans la science elle-même en physique en biologie en maths maths appliquée notamment théorie de l'information etc etc alors c'est pour cela que je vous propose de lire maintenant on va le lire je vous promets on y arrive que je vous propose maintenant de lire vers le cybernentrepe d'Henri Lefebvre et où on va identifier trois blocages plus précisément le rejet de la théorie de l'entropie par le matérialisme dialectique premièrement qui a été formulé par Engels en 1882 ou 3 deuxièmement de la part des marxistes un malentendu majeur quant à la psychanalyse et en particulier quant à la place du langage dans la psychanalyse et dans la société où la psychanalyse est accusée disons de ne pas être matérialiste pour le dire c'est un peu plus complexe j'aurais dû développer un peu mais je vois que le temps passe et je ne vais pas trop je voudrais bien finir troisièmement une incapacité à penser avec un E les technologies de l'information en tant que telle pas simplement comme entropie négantropie mais comme boucle de rétroaction feedback automatisme etc et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez ce qu'on appelle la gauche par exemple en France totalement incapable de comprendre ce qui se passe dans la révolution industrielle actuelle et c'est une calamité c'est une calamité mais ce n'est pas parce que ces gens sont des imbéciles c'est parce qu'ils ont des blocages des interdits quasi-religieux alors qu'est-ce qu'on a fait dans ce séminaire depuis qu'il est relié au territoire apprenant contributif de pleine commune donc pas simplement dans le séminaire de 2018 mais dans celui d'automne 2016 et printemps 2017 dans l'automne 2016 on a fait j'ai essayé de présenter les éléments d'une critique du transhumanisme et si je le rappelle c'est parce que le transhumanisme c'est le contexte des smart cities c'est dans le contexte du transhumanisme qu'il faut penser les smart cities c'est dans ce contexte où Google investit dans l'université de la singularité et la grande entreprise transhumaniste qu'il faut comprendre la démarche de Google à Toronto Toronto où l'université de Toronto a lancé un programme d'ailleurs sur les smart cities en philosophie sur lequel Youk Huy a candidaté je dis ça en passant parce que ces personnes qui développent tout ça sont extrêmement activés intelligentes malheureusement pour nous qui avons affaire à des crétins par ailleurs avec lesquels nous essayons de travailler deuxième séminaire j'y introduis donc les questions de micro et de macro cosmologie je ne parlais pas de meso cosmologie d'ailleurs à ce moment là pourquoi est-ce que je l'ai fait et bien pour plusieurs raisons trois raisons principalement d'une part parce que les technologies de scalabilité qui se développent aujourd'hui et c'est ça le capitalisme des plateformes c'est ce qui est capable de faire de la scalabilité en temps réel à des échelles infiniment grandes depuis les nanomètres les structures nanométriques de mon pancréas jusqu'aux structures de l'exosphère 75 000 km de diamètre voilà tout ça à la vitesse quasiment de la lumière ce sont des technologies de scalabilité c'est comme ça qu'on les appelle mais qu'est-ce qu'elles articulent ces technologies de scalabilité et bien ce que Simonon appelait des relations d'échelle ça c'est fondamental deuxièmement la question qui se pose dans l'anthropocène et sa maladie fondamentalement alors là je vous donne mon diagnostic mais vous le connaissez bien parce que ça fait des années que je le répète maintenant c'est l'anthropie telle qu'elle est plus capable de protéger de la négantropie qu'est-ce que ça veut dire protéger de la négantropie ça veut dire protéger de la localité du lieu comme disait Mallarmé c'est-à-dire de l'avoir lieu ce que Deleuze appelait de l'événement et que le Badiou croit reprendre pouvoir reprendre à sa sauce et à mon avis il n'y comprend rien troisièmement les échelles en question dont je vous parle là c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce séminaire de l'année dernière sont d'ordre cosmique qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut dépasser la métaphysique newtonienne et la physique newtonienne il faut dépasser y compris la métaphysique je dirais contemporaine de la physique pour remettre ce que Whitehead appelle la cosmologie spéculative dans la physique et pourquoi parce qu'il faut repartitionner la physique en lieux il y a des lieux dans l'espace physique ces lieux en particulier par exemple la biosphère est un lieu et quand on dit par exemple qu'on va produire à l'échelle de la biosphère en totalité quelque chose universel c'est universel relativement à un lieu donc c'est pas du tout la notion de l'universel de Rousseau ou de Kant ou de tout ça et ça ça veut dire qu'il faut réinterpréter tout il faut repasser par Leibniz la monadologie etc. et par Deleuze la nomadologie etc. troisième séminaire ce que nous essayons de faire ici c'est de repenser le 3 à la ville comme nouvelle intelligence urbaine et nous sommes partis c'était la première séance de Vernon nous avons essayé de comparer des propositions d'Henri Lefebvre sur la ville comme site de la philosophie et de Jean-Pierre Vernon décrivant la ville comme une machine d'écriture comme un lieu d'écriture où Vernon dit on ne comprend rien à la ville si on ne pense pas à l'écriture et c'est ce que ne voit pas Lefebvre et si je vous le dis maintenant c'est pour une raison précise c'est que comme il ne voit pas cette question de l'écriture que pose Vernon il ne voit pas le sens de la cybernétique il ne voit pas que la cybernétique comme dit Clarissa Henschmitt c'est la nouvelle forme de l'écriture et à partir de là il croit qu'on peut s'opposer à la cybernétique sur un registre qui lui permet de s'émanciper totalement de toute question de la grammatisation alors ça c'est ce que j'avais dit au début de ce séminaire au mois de janvier et puis il y a un mois dans la dernière séance j'ai parlé de morale et j'ai fait de la question morale une question cosmique pourquoi ? et bien parce que j'ai introduit le discours de Arnold Toynbee qui dit le bien et le mal ou la conscience Gewissen en allemand j'y insiste parce que c'est un des éléments centraux d'être étant de Heidegger cette question là la conscience c'est ce qui doit fonctionnaliser le bien et le mal et je disais nous voyons les smart cities comme l'expression du mal et nous avons raison et comment est-ce qu'on peut aller par-delà bien et mal comme disait Nietzsche ça veut dire par-delà l'opposition du bien et du mal et comment est-ce qu'on peut reconstruire une polarisation transductive et traduisible en économie puisque c'est ça la question en économie libidinale pas pour faire une nouvelle morale mais pour repenser la morale d'un point de vue exosomatique et en économie financière parce que l'économie financière nous n'y achera pas même si la monnaie tangible disparaît dans les téléphones portables ou je ne sais pas quoi la finance sera plus que jamais présente et ça sera inéluctablement le cas jusqu'à la fin des temps dans la biosphère pourquoi ? parce que l'hyper complexité qui est produite dans la biosphère aujourd'hui dans cette biosphère devenue une technosphère suppose du calcul évidemment rien n'est gérable sans calcul donc moi je ne suis pas du tout un adversaire du calcul je suis un adversaire d'une hégémonie du calcul qui n'est pas du tout de la même chose alors maintenant regardons un petit peu ce qu'il nous raconte vers le cybernant Trump d'abord il dit des choses intéressantes d'abord il parle de microcosme considérons notre microcosme ça c'est très intéressant il va mal il est en avant sur son temps en 1967 il dit le microcosme va mal il dit un petit peu plus loin tout se passe comme si l'espèce humaine avouait son échec et sa voie ratée avec sa demeure la terre c'est incroyable si l'humanité avorte si les signes se multipliquent du grand échec à la pensée lucide d'en tirer les leçons c'est très intéressant là je suis le février moi quand je lis ça après voyons ce qui suit ce qui suit c'est d'abord une description de ce que le faire dans un livre qui a à mon avis son livre le plus important qui s'appelle la quotidienne comment ça s'appelle d'ailleurs la quotidienneté oui c'est ça critique de la vie quotidienne merci c'est ça c'est un peu comme la vie matérielle de Braudel c'est le grand oeuvre à mon avis de le faire qu'est-ce que dit le faire dans ce bouquin dans ces bouquins sur la critique de la vie quotidienne et bien qu'il faut penser la quotidienneté et par exemple il dit les marxistes n'ont pas pensé la quotidienneté et il emploie le mot de quotidienneté avec Heidegger il a lu Heidegger il le cite d'ailleurs à plusieurs reprises pourquoi ? parce qu'en 1927 être étant a fait surgir un concept philosophique qui est le concept de quotidienneté Lefebvre a lu ça parce que Lefebvre était prof de philo et voilà il s'est réapproprié ce truc-là dans une approche marxienne qui tente de quoi faire qu'est-ce que c'est avec la quotidienneté ? c'est les objets quotidiens c'est les objets de la vie quotidienne c'est la vie matérielle de Braudel au sens où dans la quotidienneté il faut faire sa lessive il faut passer le balai c'est ça la quotidienneté c'est d'abord il y a de la poussière qui s'accumule tous les jours il faut passer un petit coup de balai c'est ça la vie quotidienne et qu'est-ce que dit Lefebvre ? il dit c'est là-dedans qu'on peut trouver le bonheur est-ce que c'est une bonne question le bonheur ? j'en sais rien mais lui se la pose on va y revenir en tout cas il dit le bonheur c'est-à-dire le désir voilà et il ajoute dans la quotidienneté organisée donc qu'est-ce que c'est que la quotidienneté organisée ? c'est ce que j'appelais tout à l'heure le consumérisme ou le marketing ça a beaucoup influencé vous le savez Guy Debord ces analyses-là la société du spectacle même année 1967 c'est directement inscriré par Henri Lefebvre qui enseignait à Nanterre où était Guy Debord c'est ce qui va détruire le désir qui devient un besoin dit y compris sous forme de loisirs loisirs programmés et tout ça constitue l'unité d'un système bon on trouve la même expression quasiment chez Adorno en 1944 donc 15 ans plus tôt il ajoute que voilà les les loisirs et la quotidienneté organisée viennent satisfaire des besoins qu'est-ce que la satisfaction c'est la mort du désir bref il essaye de montrer qu'il faudrait revenir à une nouvelle conception du désir et il dit que tout ça produit voilà une alternance de mal-être et de bien-être question du confort je ne vais pas rester longtemps sur ce texte qui mériterait de le faire bien entendu parce que c'est très important ces phrases-là mais je ne vais pas y rester je vais juste vous montrer maintenant que tout à coup il élargit donc ça c'est ce qu'on était en train de lire tout à l'heure et puis on voit apparaître la terminologie freudienne comme il dit principe de réalité et principe de plaisir alors contre je pense que c'est déjà une mauvaise lecture parce que le principe de réalité ce n'est pas contre le principe de plaisir ou alors c'est comme disait Sacha Vittry tout contre c'est-à-dire le principe de plaisir c'est ce qui se réalise dans le principe de réalité en passant par le principe de réalité chez Freud ce n'est pas du tout ce qui est l'opposé et ça, ça n'a pas toujours été bien compris par exemple Marcuse ne l'a absolument pas compris et il ajoute voilà qu'il y a un processus de répression dans la psychanalyse et que ce processus de répression là il est très très proche de Marcuse de l'homme unidimensionnel qui est paru d'ailleurs la même année je crois ou un an avant voilà où il montre qu'il y a une captation en fait de l'économie binale par le marché en gros ou par le capitalisme un petit peu comme Marcuse essayait de le faire quand Marcuse disait le principe de réalité est devenu le principe de rendement dans le capitalisme bon jusque là j'aurais des remarques à faire mais je n'ai pas d'objection fondamentale je suis plutôt d'accord finalement avec ce que dit Lefebvre mais c'est là que ça se gâte c'est là où il dit contrairement aux affirmations de la psychanalyse ce n'est pas la mémoire ce n'est pas un retour à la surface de ce qui fut chassé dans les profondeurs qui peuvent apporter la délivrance de quoi ? de l'aliénation de ce qu'il appelle les possibilités étouffées c'est-à-dire d'une réactivation du désir au-delà des besoins etc. alors d'abord il y a un truc qui est frappant je ne sais pas si vous l'avez remarqué c'est quand il dit un retour à la surface de ce qui fut chassé dans les profondeurs ça ne vous rappelle rien de ce dont j'ai parlé avant pardon ? oui c'est Brodel c'est-à-dire que Brodel était en train de nous dire l'histoire c'est avant tout aller chercher dans les profondeurs faire de la pêche sous-marine il disait et donc c'est étonnant on a l'impression qu'il répond à Brodel mais en fait ce n'est pas à Brodel il répond à Freud à Freud à la pratique psychanalytique c'est-à-dire au protocole du divan etc. l'analyse de son inconscient dans sa mémoire psychique dans ce que moi j'appelle les rétentions secondaires etc. alors il continue en disant pour nous exprimer sans ambiguïté nous accepterions la partie clinique de la psychanalyse en contestant toute anthropologie freudienne si la théorie de la quotidienneté est juste à ce niveau se conjugue le ça et le moi alors qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? ça c'est la catastrophe il est en train d'opposer la matérialité de la vie quotidienne à l'immatérialité de la mémoire c'est-à-dire aux conneries de la psychanalyse qui est une histoire de bourgeois ça c'est ce qu'on disait quand j'étais au parti communiste c'est les bourgeois qui font des psychanalyses les névroses ça n'existe que dans la bourgeoisie les ouvriers n'ont pas de névroses ce qui est vrai tout à fait vrai c'est pas tout à fait vrai il y a des enfants d'ouvriers qui ont des névroses mais ce qui est tout à fait vrai maintenant il y a dit-on presque plus de névroses ce qui est tout à fait vrai c'est que la névrose est née dans un contexte qui est celui de la bourgeoisie et c'est très très clair quand on étudie la naissance de la psychanalyse à Vienne qu'est-ce que c'est que Vienne c'est le début de la cacanie comme dit Robert Musil qu'est-ce que c'est que la cacanie c'est l'empire austro-hongrois qui n'est pas un empire transformé en capitalisme bourgeois et trivial non somptuaire etc. bon quel est l'enjeu là et bien c'est l'enjeu dont je parlais à propos de Vernon aussi ce que n'arrive pas à penser du tout ici Lefebvre c'est que la vie quotidienne les objets quotidiens par exemple le doudou ce sont des rétentions secondaires ce sont des souvenirs comme le reste et que c'est l'agencement de ces rétentions secondaires de mon espace quotidien microcosmique avec l'espace quotidien mésocosmique c'est-à-dire l'espace public que je partage avec d'autres et l'espace macrocosmique du curé du chaman ou de je sais pas quoi mon amour infini ou ma sublimation c'est ça qui constitue le jeudi ça et du surmoi mais il n'y a pas du tout à opposer le quotidien et la mémoire ça marche ensemble et c'est étonnant que Lefebvre qui est évidemment un être tout à fait subtil soit aussi bêta aussi rustique alors que c'est pas du tout un homme rustique c'est parce qu'en fait il exprime un interdit un interdit dont j'ai personnellement souffert quand j'étais au PC moi je m'intéressais à la psychanalyse et à tout ça et je me faisais ridiculiser par les militants communistes je sais pas si t'es arrivé la même chose je me tourne vers un copain qui était au PC à la même époque voilà mais ça c'est un très très gros problème alors bon j'aurais voulu vous parler d'autre chose mais il est tard il faut qu'on discute donc je vais accélérer je vais pas commenter le passage sur le langage tant pis parce que j'ai d'autres choses à ajouter je vais pas bon bah ça c'était un développement sur la mémoire voilà sur le langage il y a des choses magnifiques dans ces passages en même temps quand il dit par exemple le bonheur est une oeuvre pour chacun c'est son oeuvre celle de son désir il dit c'est ça le bonheur l'oeuvre de son désir c'est magnifique moi je suis archi d'accord avec ça mais le problème c'est que dans les pages précédentes il a défini le désir d'une manière qui rend impossible la mobilisation de Freud de Winnicott de Lacan de Klein etc bref qui se ferme à tout un pan de ce qui a été découvert au XXème siècle et non pas au XIXème siècle et les marxistes ce sont des gens du XIXème siècle voilà ils n'acceptent pas le XXème siècle il s'en prend également à Lacan personne d'ailleurs mais aussi à André Breton enfin bon lui même qui a été aussi surréaliste à une époque il faut lire dans la critique de la vie quotidienne la méchanceté avec laquelle il s'exprime sur André Breton alors il ajoute encore quelque chose que je voulais absolument vous préciser il dit le combat théorique comporterait une revalorisation du temps au même titre que des différences les temps dont il s'agit n'existe ne valent qu'en s'inscrivant dans des espaces et bien ça ça corrige quelque chose que je vous ai dit contre Henri Lefebvre je vous avais dit qu'il survalorisait l'espace au début du séminaire et qu'il ne faisait pas place au temps c'est pas vrai là il fait place au temps mais en même temps si j'ai pu vous le dire c'est parce qu'il est ambigu là dessus et pourquoi parce qu'il n'arrive pas à penser la rétention tertiaire qui est à la fois temporelle et spatiale c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à penser la schématisation du temps dans l'espace et de l'espace dans le temps et bien ça va conduire à quoi ? ça va conduire à à l'incapacité à penser à la cybernétique qu'est-ce que c'est que la cybernétique ? qu'est-ce que c'est que le cybernanthrope plus exactement ? le cybernanthrope c'est une cible pour Henri Lefebvre il s'agit de combattre le cybernanthrope alors qui est le cybernanthrope ? il ne croit plus au genre humain mais au fœtus de singe et le cybernanthrope c'est celui qui croit que voilà il n'est qu'un fœtus de singe qui s'est formé en fait dans les pénombres du genre humain et qui est en train d'émerger alors on va dire ah bah c'est le transhumanisme voilà non c'est pas le transhumanisme pas encore le cybernanthrope c'est celui qui croit au robot et qui admire et craint le robot qui admire et craint la supériorité des machines des cerveaux électroniques des ordinateurs des computers il écrit ça en français et entre guillemets sachant que le robot est l'ouvrage du cybernanthrope et non le contraire alors c'est pas tout à fait le transhumain du transhumanisme parce que le cybernanthrope là c'est pas celui qui est en train de devenir un robot c'est celui qui fabrique des robots et qui admire les robots il y a des trucs avec le transhumanisme si vous regardez là voilà ce qu'on admire non pardon je vous dis des bêtises c'est là ce qu'on admire c'est la supériorité des machines ça c'est les transhumanistes d'une certaine manière voilà ça c'est transhumaniste on peut dire mais en même temps ça ne l'est pas vraiment parce qu'il ne s'agit pas de se faire remplacer par des robots en tout cas pas exactement de qui est-ce qu'il parle là et bien en fait il parle de Norbert Wiener sans jamais le citer et si vous lisez ce texte et que vous lisez en même temps The Human Use of de comment le pardon The Human Use of Human Being c'est ça merci si vous lisez les deux en parallèle vous verrez qu'il suit voilà il suit le discours de Wiener il est en train de ridiculiser Wiener il est en train de le ridiculiser et de alors par exemple de l'accuser de de dévaloriser l'être humain qui n'est que constitué par ses échecs ses oublis ses lacunes sa faiblesse et en plus de réduire l'être humain à un fonctionnement ou à vouloir n'être qu'une fonction un peu comme Warhol disait je veux être une machine voilà dénoncer les illusions de la subjectivité qu'est-ce qu'il y a derrière la névrose il est en train en plus de connecter ça avec la psychanalyse ce qui est assez étrange peut-être qu'il entend dire à ce moment-là que le docteur Lacan dans son séminaire à Saint-Anne est en train de se référer à la psychanalyse à Gregory Bateson etc. c'est-à-dire qu'il voit un complot un peu parano complot d'un côté de la psychanalyse de l'autre côté de la cybernétique pour quoi faire pour détruire la subjectivité le robot lui n'a pas d'inconscient il n'a pas besoin du psychanalyse le cybernantrope ce n'est pas l'automate c'est l'homme qui reçoit une promotion il se comprend grâce à l'automate il vit en sain dur avec la machine en fait ça c'est exactement ce que fait Wiener Wiener dit on va fabriquer des automates d'abord de correction de trajectoire de tir de missiles et ensuite avec von Neumann ce qui va devenir des ordinateurs etc. et puis finalement il va développer toute une théorie effectivement de l'analyse des comportements humains etc. ça va être repris par Bateson en anthropologie par toutes sortes de gens dans toutes sortes de disciplines où en effet les modèles machiniques exosomatiques sont devenus des modèles explicatifs et là il le poursuit en disant je ne vais pas vous commenter le truc je vous laisserai lire mais j'ai juste souligné optimisé voilà il dénonce que tout ça est en vue de l'optimisation c'est un marxiste donc il combat le capital etc. et il a bien vu le danger mais en fait il ne lit pas Wiener c'est-à-dire qu'il ne lit qu'à charge comme dirait un juge voilà il ne fait que charger ce qu'il lit il ne fait pas droit au texte il a tout un ensemble de questions que pose Wiener qu'il fait disparaître et ce qui est tout à fait extraordinaire c'est que Heidegger fait la même chose puisque quand Heidegger commande Wiener enfin il ne commande jamais directement Wiener mais quand Heidegger parle de la cybernétique c'est pareil c'est qu'à charge il n'y a jamais le moindre truc qui permettrait de dire que peut-être la cybernétique mériterait quand même plus que ce genre de dossier à charge même si lorsque en 1966 Heidegger dit la cybernétique remplace la philosophie je pense je ne vais pas dire qu'il s'avoue battu mais qu'il pose que du coup oui il faudrait peut-être produire un peu autre chose alors je ne vais pas commenter ça en détail ce que je voudrais dire c'est pour terminer que le bouquin j'allais dire le film parce que c'est vraiment un peu hollywoodien avec les gentils et les méchants le bouquin se termine en disant voilà il y a un nouveau conflit celui des anthropes et des cybernthropes alors qui sont les anthropes ? c'est nous les subjectivités agissantes qui ont un inconscient et qui voilà un désir et pas seulement des besoins etc. et les cybernthropes ce sont les exécutants de la technocratie c'est Google qu'il ne connait pas mais qu'il va venir et qui sont en train de voilà de développer de développer une maladie qui serait la cybernétique pour moi la maladie c'est pas du tout la cybernétique la maladie c'est le fait qu'on n'est pas capable de comprendre que la cybernétique c'est un nouvel âge la grammatisation qui est un pharmacone et qu'il faut analyser ce pharmacone en tant que tel et ça c'est ce que fait Wiener quand je dis ça je ne dis pas que je partage les analyses de Wiener sur cette pharmacologie parce que pour une part je les partage mais pour toute une part je ne les partage pas du tout mais par contre ce que je pense c'est qu'une telle position induit un blocage catastrophique c'est-à-dire l'incapacité à prendre en compte ce qui dans ce qui s'appelle non pas le cybernantrope mais la cybernétique est en train de faire apparaître une nouvelle question qui est la question de quoi et bien de ce que j'appelle la néganthropologie l'entrope c'est celui qui produit de l'entropie avec un A et un H et c'est celui qui est le producteur voilà du 19ème siècle qui dit il faut exploiter le charbon il faut produire de la fumée etc qu'il soit un patron ou un ouvrier ou un prolétaire ne change pas grand chose la question c'est le rejet derrière tout ça de l'entropie la question de l'entropie de la néganthropie parce que il faut le rappeler c'est quand même très très important Wiener c'est d'abord celui qui pose ce problème en passant non pas par Schrödinger ou Boltzmann mais par Gibbs il cite Schrödinger mais il part de Gibbs et il dit tout a changé dans le cosmos à partir du moment où est apparue la question de l'entropie et ça c'est fondamental et ça c'est ce que rejettent absolument tous les marxistes parce que c'est pas dialectisable à partir du matérialisme dialectique et historique alors je pense que nous avons nous à faire un travail par rapport à ça c'est un travail qui est très difficile on a beaucoup de mal à pleine commune à cause de ces blocages là parce que ces blocages c'est pas simplement chez les philosophes et dans les universités c'est dans les comportements des gens ça a été socialisé quand j'avais 20 ans le marxisme c'était 50% de la population qui pensait avec cette catégorie là et c'est resté très profondément inscrit dans les structures et donc c'est un très très gros blocage alors maintenant je voudrais vraiment pour conclure il y a plein de choses que je voulais vous dire que je n'ai pas fait vous parler un tout petit peu de Machiavel s'il y avait une suite avec deux ou trois séances de plus je vous aurais proposé de lire le prince de Machiavel pourquoi d'abord parce que Machiavel déclenche quelque chose qui est l'origine de la philosophie politique et de la philosophie du droit c'est sur la base de ce texte de Machiavel à la renaissance et dans un contexte très particulier qui sont de nouveaux exorganismes qui sont des principautés italiennes qu'apparaît la question politique que pose Machiavel quand je dis politique je veux dire strictement politique c'est à dire non théologique Machiavel ne convoque jamais Dieu ne convoque jamais la légitimation par le sacré Machiavel est machiavélique en ce sens là il est important de souligner que Machiavel apparaît au moment de ce que Brodel décrit comme un changement majeur dans la démographie et Brodel dit le 16ème siècle la renaissance 15ème, 16ème siècle c'est tout à coup une explosion démographique et qui va emporter une immense transformation européenne je vous signale en passant que François Billeter qui est un spécialiste de la Chine suisse qui a écrit Chine trois fois muette notamment a développé un truc sur ce qu'il appelle la réaction en chaîne il dit c'est à partir de l'explosion démographique de la renaissance que se développe une réaction en chaîne qui conduit à une catastrophe il a écrit ça 20 ans avant ce qu'on vit aujourd'hui comme étant la question d'anthropocène en tout cas c'est à partir de Machiavel que Hobbes va apparaître Hobbes c'est un commentateur de Machiavel c'est un lecteur de Machiavel comme la plupart des penseurs de la philosophie politique du 17ème siècle voilà qu'est-ce que fait Machiavel de décisif il sépare la morale et la politique et donc la religion et la politique il pose qu'on doit penser la politique sans référence morale ou religieuse qui évidemment était inconcevable jusqu'alors puisque jusqu'alors toute la sphère qui pensait le droit c'était une sphère qui venait de la scolastique c'est-à-dire d'une philosophie qui était avant tout une théologie la première faculté c'était la faculté de théologie et de droit ensuite ça signifie quoi ça signifie un devenir profane de la souveraineté est souverain non plus le souverain de droit divin incarnant mais un souverain qui s'impose voilà localement pas depuis un macrocosme plus ou moins religieux ou magique mais depuis son efficacité depuis sa capacité à produire une république que cette république soit princière seigneuriale c'est là quand je parle de là il ne s'agit pas d'opposer la république française à la monarchie par exemple c'est ça dont je parle bien entendu c'est un nouveau dispositif de production de souveraineté c'est-à-dire de légitimation c'est-à-dire d'identification c'est de là que par ce que j'ai appelé la possibilité c'est ça qui rend possible ce que j'ai appelé le léviathan électronique dans la société automatique le léviathan électronique n'est possible qu'à partir du moment Machiavel débloque quelque chose voilà qui est la décorrelation entre souveraineté et sainteté disons entre souveraineté et divinité et de ce point de vue là on peut regarder même si c'est un petit peu un forçage évidemment le prince comment traiter d'exorganologie pourquoi ? parce que ça commence par quoi le prince ? par une typologie des principautés c'est-à-dire qu'il dit il y a plusieurs types de principautés il y en a qui sont héréditaires il y en a qui sont nouvelles etc. et il faut étudier comment elles évoluent parce qu'il vit la renaissance la renaissance c'est un processus de transformation c'est pas la disruption mais c'est quand même très 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 disruptif pour l'époque et évidemment pour nous ça ne peut pas être vu comme disruptif et là dedans qu'est-ce qu'il essaye de retrouver ? et bien des principes et donc le prince c'est ce qu'il cherche à retrouver des principes mais des principes qui sont des principes machiavéliques alors il faudrait évidemment relire tout ça avec la critique du droit hegelien de Marx et aujourd'hui ce qu'on sait de ce qu'est devenu l'exorganologie contemporaine comment ça nous a conduit à la post-vérité dont on pourrait dire d'ailleurs que on pourrait tenter de dire c'est pas ce que je dis mais on pourrait tenter de dire le penseur de la post-vérité c'est Machiavel le machiavéisme qu'est-ce que c'est ? le mensonge d'état la raison d'état c'est-à-dire que la question c'est pas fondamentalement la vérité c'est la préservation de la principauté c'est la préservation du... voilà donc s'il faut protéger l'exorganisme bon mentons je dis pas exactement que c'est ça le machiavéisme moi j'en sais rien pour tout vous dire mais je sais pas ce que j'en pense mais par contre évidemment il y a quelque chose quand je dis que la décorrélation entre la souveraineté et le macrocosmique d'une part et d'autre part qu'il y a un lien entre machiavélisme et post-vérité j'essaye de désigner une tendance fonctionnelle je dirais de réfonctionnelle de co-évolution d'un certain nombre de sujets je vais m'arrêter maintenant en vous disant que voilà ce que j'espère faire dans les mois qui viennent c'est de lire Machiavel avec Nietzsche et de lire Nietzsche avec Thornby et réciproquement parce que je pense que il faut repenser les fonctions de la morale comme le dit Thornby mais comme le dit Nietzsche aussi il faut repenser les fonctions de la morale dans le négantropocène le négantropocène ne peut pas être autre chose qu'une nouvelle économie du bien et du mal et comme ce qui ne s'oppose pas mais comme ce qui produit fonctionnellement une économie générale au sens de bataille qui valorise la négantropie et c'est ça que j'appelle la transvaluation de la transvaluation puisque j'avais à un moment donné il y a un an ou deux proposé qu'on interprète Nietzsche en le transvaluant lui-même voilà je vais m'arrêter là pardon d'avoir été long je vous remercie merci